Musique Alors on a réuni notre comité directeur aujourd'hui à Agon pour une réunion qu'on aurait dû organiser il y a maintenant presque un an à la suite de notre élection mais qu'on n'a pas pu organiser à cause évidemment de la crise sanitaire et du Covid. C'est une réunion pour déterminer un petit peu notre projet de mandature, déterminer nos visions par rapport à ce que l'on souhaite faire du district et ce que l'on souhaite proposer à nos clubs pour la mandature qui se poursuit maintenant puisqu'il nous reste encore trois ans. J'ai eu l'occasion lors de réunions à la Fédération française de football de rencontrer mon collègue président du district de la Charente, Gilles Ruffinia, qui en plus d'être un ami de Jean-Claude Néel, notre secrétaire général, a beaucoup de compétences dans ce domaine de l'élaboration de projets et donc on lui a demandé de venir nous donner un petit coup de main pour nous aider à concrétiser ce projet, à le formaliser, à le mettre en application pour le district de la Manche et ce qu'il a gentiment accepté de faire. Et c'est pour nous un grand bonheur d'avoir pu l'accueillir aujourd'hui avec, je dirais en plus, cette petite arrière-pensée de pouvoir entamer un rapprochement entre nos deux districts puisque nous avons deux districts qui sont sensiblement identiques, deux districts ruraux avec à peu près un nombre de clubs identiques, un nombre de licenciés à peu près identiques aussi, avec beaucoup de points en commun et c'est pour nous intéressant de pouvoir se rapprocher et avoir des échanges avec le district de la Charente. Ce qui s'est passé ce matin, c'est tout simplement à partir de l'expérience du district de la Charente qui a mené ce type de réflexion sur la constitution d'un projet que nous avons décidé avec mes collègues de la Manche de réfléchir et de prendre en compte la méthodologie nécessaire parce que ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est tout simplement organiser, formaliser une démarche qui permette de savoir où on veut, comme ce matin par exemple, où l'équipe dirigeante veut amener le district dans sa mandature. C'est ce qu'on appelle la vision. Après, il faut décliner des ambitions, des actions avec des budgets, des moyens, etc. Je n'étais pas là pour formaliser avec le plan, mais plus pour amorcer la pompe puisqu'une démarche projet, ça nécessite des réflexions, ça nécessite de faire un diagnostic, de mesurer ses forces, ses faiblesses, ses opportunités, ses menaces. Donc on a travaillé aussi à travers plusieurs ateliers pour qu'il commence à s'imprégner du mécanisme à avoir pour mener ce type de projet et de réflexion. Un projet, il a à la fois des vertus en interne mais en externe. En interne, c'est de tracer la feuille de route, être sûr que l'on est bien dans le plan de marche qu'on s'est fixé, c'est de fédérer les énergies. Et en externe, c'est aussi d'être un formidable moyen de communication avec les institutionnels, avec les partenaires privés, avec le grand public. C'est-à-dire, voilà où on veut aller, voilà où on sert. Et aussi important, c'était notre dernier exercice, voilà les valeurs qui nous rassemblent, comme le respect, l'intégrité, la solidarité, la neutralité. Parce que ce qui est important, c'est que quand on rentre dans un district, on y rentre pour l'ensemble des clubs et pas pour le club que l'on représente. C'est très intéressant d'apprendre ce qui est supérieur déjà pour pouvoir le mettre en pratique dans le district de la marche. Bien sûr, oui. Et puis c'est toujours intéressant d'apprendre finalement, même quand on est président de club et membre de commission. Il y a une méthodologie à mettre en place, ça c'est très important. J'ai compris qu'il y avait un tas de méthodes à mettre en pratique et des définitions à aller chercher et tout ça. Le but recherché, ce serait de gagner en efficacité et puis apprendre pour le mettre en pratique. C'est toujours important de rencontrer des gens qui ont une vraie connaissance de ces plans de gestion des districts. Et en l'occurrence, M. Ruffinia, avec son district de la Charente, a mis en place un plan pour la mandature. Et c'est très intéressant de pouvoir échanger et d'avoir un retour sur un travail qu'ils ont effectué, qu'ils ont mis en place depuis deux ans. La méthodologie de travail, déjà, dans un premier temps, pour être le plus efficient possible. On a aujourd'hui 130 clubs qui travaillent bien. On se doit de leur répondre avec beaucoup de qualité et les aider au maximum dans leur travail au quotidien. A bientôt sur TV.TV